Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous voir aujourd'hui dans ce temps d'incertitude quand tout le monde est à la maison et on essaie de revoir nos élèves, de communiquer avec eux. On ne sait pas comment s'organiser pour les élèves en francisation. La FGA a été laissée pour un certain moment après le primaire et le secondaire, donc finalement c'est à notre tour et de commencer à donner la formation à distance à nos élèves et il y avait beaucoup, beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on s'organise à distance. On avait aussi une discussion, est-ce qu'on continue, on fait la rencontre pour la communauté ou non? Vous étiez nombreux à répondre aux sondages pour poursuivre les rencontres de la communauté francisation et aussi quand j'ai envoyé un courriel plus personnalisé aux participants habituels de la communauté, il y avait plusieurs qui se sont manifestés pour partager leur développement, pour partager ce qu'ils étaient en train de travailler, comment est-ce qu'ils envisageaient la formation à distance en francisation dans leur centre. Je tiens à vous remercier dès le début de notre rencontre parce que sans vous, cette rencontre n'aurait pas été si riche. J'espère qu'aujourd'hui, on va avoir la possibilité d'entendre différentes façons de faire, voir comment les gens se sont organisés. On a aussi des partages des documents, on a des partages de sites et j'espère que vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions. Sinon, on aura une autre rencontre où on va être capable de continuer notre discussion. On va tout de suite passer à l'échange et au partage sur nos façons de faire à distance, étant donné qu'on a pas mal de participations, pas mal de présentations aujourd'hui. On a aussi des questions dans le point autre. Si vous avez d'autres questions, on va essayer de répondre si on a le temps aujourd'hui. Sinon, je vous invite à les écrire dans le document collaboratif et on y reviendra à la prochaine rencontre. L'ordre que j'ai mis pour le partage, pour la présentation, c'est un ordre dans lequel les gens se sont manifestés. Si vous êtes prêts à suivre l'ordre, si vous êtes déjà présents à la rencontre, je pense que j'ai vu Mme Catherine Gaudreau-Déchelle de la Commission scolaire de Camerossa-Rivière-Dunoux. Êtes-vous prêtes, Mme Gaudreau? En fait, nous, ce qu'on fait dans la commission scolaire, on s'était dit d'abord qu'on effectuait un suivi avec nos élèves en francisation. La difficulté qu'on a présentement avec les élèves, en tout cas, moi, ce que j'ai pour mes élèves en francisation dans mes groupes, c'est que c'est des élèves qui sont des travailleurs. Donc, moi, ma préoccupation, en fait, c'est vraiment au niveau de, OK, oui, je les rejoins, j'ai monté un groupe pour pouvoir parler avec eux, clavarder, leur envoyer, bon, des exercices à faire à la maison, tout ça pour essayer de les garder quand même dans un niveau de français puis de continuer à les faire travailler en français. Mais ma préoccupation est avec le fait que j'ai très, très, très peu de retours. Donc, c'est très dur. Je ne sais pas si c'est comme ça pour beaucoup de gens, mais c'est très dur de garder un contact avec les élèves à distance. Je leur envoie des documents, ils me font tous des pouces en l'air pour dire, oui, on l'a vu, je n'ai pas de retours de ça. Donc, j'ai comme un peu l'impression de travailler dans le beurre, si on veut. Mais c'est ce qu'on fait. On s'était dit, on fait un suivi, on continue à envoyer des activités aux élèves. C'est ce qui se fait ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment, si je comprends bien, c'est plus les préoccupations. Vous, vous faites, vous essayez de rejoindre les élèves. Par contre, vous ne savez pas, est-ce qu'ils font ce que vous leur demandez de faire? Et c'est aussi, bien, ils ne sont pas toujours au rendez-vous, si je peux me permettre. En fait, oui, c'est que la majorité sur mon groupe, en fait, je vois qu'ils ont vu ce que j'ai envoyé avec des consignes très claires. Ils me répondent pour me dire qu'ils ont bien vu. Et ça se termine là. Est-ce que votre collègue Kathleen Chivé, la même chose? Là, Kathleen, je ne sais pas si elle est connectée, mais je sais que j'ai Isabelle Labrec, mon autre collègue, qui est là. Donc, je ne sais pas si elle veut partager, elle, sa réalité. Madame. Elle est là aussi. Donc, bien, je peux peut-être continuer avec ce que Catherine disait, moi aussi. On vit la même chose. En fait, on partage certains même de nos étudiants. Donc, c'est ça. On parle avec eux, comme ça, de leur quotidien. Mais quand c'est le temps de répondre aux activités plus de français, on dirait qu'ils ont moins de temps pour ça parce qu'effectivement, ils travaillent, eux aussi. Donc, c'est ça. J'ai croisé une élève, entre autres, hier, qui travaille dans un Walmart. Puis, elle me disait, est-ce qu'on va pouvoir faire des examens cette année? Donc, c'est sûr qu'ils ont quand même la préoccupation d'avancer dans leur formation. Mais pour ce qui est de leur implication, je ne vois pas beaucoup l'implication. Moi non plus. Bien, Kathleen. Bien, là, j'ajouterais un peu la même chose que mes collègues. On vit, c'est vraiment la participation de nos élèves qui est plus difficile à aller chercher. J'ai fait de mon côté un peu la même chose aussi que Catherine. Donc, j'ai envoyé des vidéos, en fait, puis j'ai créé des petits questionnaires sur certaines vidéos. Certaines vidéos, excusez. Donc, j'ai envoyé des questionnaires. Les élèves ont, j'ai quelques-uns. Je dirais que le tiers de mes élèves participent. Donc, les autres, c'est plus difficile. Ils étaient très contents. Puis, c'est comme mes deux collègues ont dit, il y a une belle communication pour comment ça va en général. Mais par rapport à la rétroaction en ce qui concerne les activités qu'on leur envoie, ça, c'est autre chose. Ça fait que c'est plus difficile. Donc, il y a à peu près le tiers, je dirais, là, des élèves qui participent, puis tout ça. J'ai quand même une élève, la semaine passée, exemple, qui m'a envoyé une question. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Ah, tiens, une question. Donc, là, à partir de ça, bien, j'ai créé une vidéo. Puis, j'ai répondu à la question. J'ai renvoyé ça aux élèves. Mais, c'est ça. Alors, j'avais quand même, moi, je faisais dans ma tâche, j'avais de la formation à distance aussi. Donc, que je continue, ça, depuis le début, là, du confinement, je continue à faire de la formation à distance. Mais, ça demeure aussi un défi, c'est des travailleurs. Alors, j'en ai peut-être à peu près ça. Mais, là, ici, ils étaient déjà habitués avant, donc j'ai peut-être le deux tiers qui sont quand même assez assidus. Mais, en tout cas, c'est ça. Ça fait que c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Merci, Kathleen. Je tiens à vous dire que dans le clavardage, si vous pouvez lire bien les interventions de vos collègues, c'est pas mal pareil partout dans le réseau. Et aussi, je tiens à, Tiberiu nous a mentionné que le ministère de l'Immigration et le CLU veulent qu'on les informe si les élèves ne participent pas à distance. Donc, ils vont couper le financement des gens qui ne participent pas. Ça peut encourager les élèves à participer, mais aussi, il faut qu'ils aient les moyens, dans le sens bien, les moyens informatiques. Et en même temps, qu'ils épaient cinq enfants en même temps à s'occuper, faire le devoir avec les enfants. C'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup d'exigences de tous les côtés. Donc, c'est sûr que, oui, ça va être, bien, un peu une des clés de motivation. Est-ce que ça va être la seule, c'est à voir? Est-ce que, mais, Kathleen, à distance, quand vous avez dit que vous continuez à faire des cours à distance, comment est-ce que vous le faites à distance pour ceux qui sont habitués? Bien, en fait, la formation à distance, nous, c'est avec la plateforme Rosetta Stone. Donc, les élèves travaillent avec Rosetta Stone et ils ont un cahier d'exercice. Et moi, j'ai une plateforme Moodle, là, bien, on travaille avec Moodle. Donc, pas J, c'est pas moi, là, mais je travaille sur la plateforme Moodle. Et donc, ils ont des exercices ciblés à faire dans leur cahier. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ils travaillent plus dans Rosetta Stone. Puis, je les rencontre, en fait, mais comment ça fonctionnait avant le confinement, c'est que je les rencontrais aux deux semaines, donc deux fois par mois, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une fois, je les rencontrais avec Zoom et je les rencontrais en présentiel dans une école primaire ici, là, dans la région, là, à Saint-Alexandre. Donc, je les rencontrais deux fois par mois, une fois présentiel, une fois virtuel. Puis, après ça, donc, ça fonctionnait quand même bien le fait de les rencontrer deux fois. Là, je les rencontre deux fois aussi par mois. Bien, j'ai trois groupes, en fait, trois groupes différents. Donc, j'ai trois, quatre élèves par groupe environ. Et là, je les rencontre aux deux semaines avec Zoom. Puis, je vérifie comment ça va dans Rosetta Stone. Donc, je reviens avec un peu les exercices qui font dans leur cahier, mais ça, ils ne travaillent pas très, très, pas très fort dans leur cahier, je pense. C'est ça. Mais ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne, c'est embryonnaire un peu, là. Ça fait un an, un an et demi, là, qu'on fait depuis janvier 2019. Donc, c'était qu'on a commencé ça. Là, il y a encore des choses à, peut-être, à modifier, à changer, mais il y a un besoin. Mais en même temps, les élèves sont souvent très motivés au départ, mais quand ils rentrent dans la réalité du travail, le jour, les enfants et tout ça, tout ça. Ça fait que le travail à distance, des fois, prend, prend, est mis de côté un peu, là. Ça fait que c'est ça. Merci, Kathleen. Bon, j'allais juste dire, Ima, si tu me permets, là, il y a des choses intéressantes dans le clavardage, là. Il y a Élise Dano qui se dit surprise parce qu'à sa commission scolaire, le financement est coupé, point à la ligne. L'information qu'elle a eue, c'est celle-là. Et il y a aussi Mme Bergeron qui nous dit, j'aimerais bien avoir vos suggestions pour la formation à distance offerte à des niveaux débutants. Là, c'est vrai que le ministère de l'Immigration a envoyé une lettre aux commissions scolaires en disant qu'il veut être informé de la présence des élèves à distance, mais pour qu'ils participent au cours et bien les élèves qui ne participent pas, leur allocation, leur financement sera coupé. Il n'y avait pas question que, et c'est ça, ils n'ont pas donné de précision, seulement qu'ils continuent à distance, c'est ça. Et les précisions, il n'y en avait pas. Il y avait juste bien les élèves, l'information que les élèves devaient être présents à ces cours à distance. Donc, voilà. Et si ma mémoire est bonne, mais il n'y avait pas d'allocation pour les services de garde, étant donné que les enfants étaient à la maison. Voilà. Et on va voir, parmi les autres présentations, je pense qu'on va quand même aborder l'enseignement à distance pour les niveaux débutants. Donc, on va passer le micro à une autre participante. Chloé, est-ce que toi et tes enseignants, vous pouvez commencer votre présentation? Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis conseillère pédagogique en francisation à la Commission scolaire de Laval. Et j'ai invité aujourd'hui deux collègues enseignantes qui travaillent au Centre Les Berges. Donc, je voulais en fait vous faire part du projet qu'on est en train de mettre sur pied à Laval, qui fait suite un petit peu à la lettre qu'on a reçue du ministère de l'Immigration, qui nous demandait en fait d'aider les élèves à poursuivre leurs apprentissages. Je veux juste vous dire que c'est quand même encore un projet qui est à ses débuts. Donc, ça se peut qu'il y ait des ratés dans notre projet. Ça se peut aussi que ça fonctionne très bien, mais ça fait seulement, là, on en est dans la deuxième semaine. Donc, il y a peut-être des questions auxquelles je ne pourrais pas nécessairement répondre tout de suite. Mais bon, voici la situation. En fait, on est quand même un gros centre avec beaucoup d'élèves. On a des élèves de jour, de soir. Et on a aussi une très grande équipe enseignante. Et les enseignants devaient commencer à remettre un petit peu la main à la pâte pour travailler avec les élèves. Toutefois, il y a quand même certains enseignants qui avaient besoin de se former un petit peu au niveau numérique. Il n'y avait peut-être pas la même facilité que d'autres. Donc, on voulait que tout le monde puisse s'entraider pour donner le service de manière uniforme aux élèves. Et un autre enjeu qu'on a eu aussi, c'est qu'il y a des élèves qui se sont inscrits juste avant le début du confinement. Et le ministère de l'Immigration nous demande aussi de continuer à fournir des documents à ces élèves-là. Et ces élèves-là n'avaient pas été placés encore dans des groupes. Donc, c'était impossible pour nous de dire aux enseignants de manière individuelle de poursuivre avec leur groupe respectif parce qu'il y aurait des élèves qui tomberaient entre les craques, comme on dit en bon québécois. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, mes deux collègues ici ont vu un travail qui a été produit à la CSDM pour les classes d'accueil au secteur jeune. C'est des plans de travail qui sont envoyés de manière hebdomadaire aux élèves qui sont en francisation, en fait, dans les classes d'accueil. Puis, on trouvait que l'idée était super intéressante parce que c'est quelque chose qui est facile quand même à mettre en place pour commencer plutôt que de tout de suite commencer avec des rencontres Zoom, peut-être avec des élèves qui ne sont pas habitués ou avec des enseignants qui ne sont pas habitués. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré de leur plan de travail. Pour créer un canevas qui allait être utilisé par tous les niveaux, on a divisé les enseignants, en fait, par niveau, donc de niveau 1 à 8. Et dans le fond, tous les élèves du centre qui faisaient partie, par exemple, du niveau 3, par exemple, allaient se retrouver ensemble sous la charge du même groupe d'enseignants. Donc, peu importe le groupe d'élèves que les enseignants avaient avant, maintenant, ils devaient s'occuper de tous les élèves d'un certain niveau qui apparaissent sur nos listes. Donc, à chaque semaine, présentement, chaque groupe de niveau crée un plan hebdomadaire qui est envoyé le lundi par la direction à tous les élèves de chaque niveau, donc grâce à des listes d'envoi. Puis, dans ces plans-là, il y a des hyperliens vers des sites Internet. Là, on a commencé à mettre des liens vers des activités aussi qui sont en Word, en PDF. Puis, les enseignants doivent offrir éventuellement des plages horaires aux élèves pour que les élèves puissent les contacter pour poser des questions sur le plan de travail et avoir de l'aide. Donc, ça, c'est notre première étape. Puis, par la suite, ce qu'on va commencer à faire, c'est que les groupes d'enseignants vont devoir offrir aussi, peut-être, des petites capsules en ligne sur Zoom avec les élèves, dans certaines plages horaires qui vont décider ensemble. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cinq enseignantes, dont les deux Myriam que vous voyez ici, qui ont été placées en équipe de support. Donc, on a cinq enseignantes qui s'occupent vraiment de supporter les enseignants pour créer les plans de travail, créer des capsules, créer des liens, les diriger vers des ressources en ligne intéressantes. Donc, les enseignants qui avaient de la difficulté avec le travail en ligne ont vraiment l'opportunité de se former grâce à leurs collègues. Et puis, tout le monde est placé au même niveau aussi par rapport aux compétences numériques. Donc, il n'y a pas personne qui se sent mis de côté parce qu'elle a plus de difficultés, parce qu'elle peut vraiment aller chercher l'aide de l'équipe de support technique. Donc, peut-être que maintenant, on pourrait vous montrer un des canevas. Toutefois, il faut savoir que ça, ce qu'on va vous montrer, c'était vraiment au tout début, dans le fond, la semaine passée. Donc, ça a été fait assez rapidement pour que le travail puisse s'enclencher. C'est peut-être pas parfait, mais je pense que c'est quand même quelque chose de super intéressant et très simple aussi, qui est utile pour les élèves. Et puis, le but, en fait, c'est que grâce à ce plan-là, les élèves ont seulement à ouvrir une page, à cliquer sur les liens dans le plan sans avoir à aller se connecter sur des plateformes ou sur des groupes, parce qu'évidemment, surtout dans les groupes débutants, on a plusieurs élèves qui ne sont peut-être pas très habiles avec ça. Donc, ils reçoivent par courriel, donc c'est leur courriel personnel. Ils reçoivent, ils cliquent sur les liens dans le fichier et puis ils vont faire les activités directement. Donc, Rima, tu peux peut-être prendre le canevas niveau 3 pour commencer, puis je vais céder la parole à mes deux collègues qui pourraient vous parler un petit peu du plan qui a été créé. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de plan de travail pour le niveau 3. Donc, on l'a divisé en différentes sections. Donc, là, vous voyez à l'écran phonétique la section écouter. Et si on descend le plan, on a d'autres sections. Donc, écouter, ensuite, il y a rire, lire et la page suivante, il y aurait écrire et dire. Donc, chaque section, on s'est beaucoup inspiré de ce qui est fait en classe d'accueil. Donc, on a aussi apprendre de nouveaux mots ou des expressions. J'aime la grammaire et parler et écrire. Donc, on peut lier chaque section à des sections du programme de francisation, mais aussi, ça peut être pour détendre un peu les élèves, par exemple, la section rire. Et dans la section parler et écrire, bien, on s'assure encore d'avoir une partie de production de la part de nos élèves. Et on essaie de trouver des façons assez faciles pour le faire, pour que les élèves qui n'ont pas trop de compétences en informatique puissent le faire. Donc, Myriam, si tu veux, tu peux compléter. Donc, c'est sûr que c'est un travail un peu embryonnaire que vous voyez. Pour la première semaine, on est allé chercher beaucoup des activités qui existent déjà en ligne. On a redécouvert des sites comme Franco Lab, par exemple. Donc, on est allé chercher beaucoup d'activités là-dessus. Mais, ce qu'on a prévu aussi, c'est un OneDrive, où est-ce qu'on peut déposer des documents qui sont, par exemple, faits par l'équipe de profs, l'équipe d'enseignants, et on est capable de faire des hyperliens vers ces documents-là. Donc, on est en train d'apprendre tout le monde ensemble à créer des documents d'apprentissage interactif de différentes manières. On est en train d'apprendre ça tout le monde ensemble. Puis, c'est sûr qu'au point où on en est, la rétroaction des élèves, on ne l'a pas beaucoup encore. Puis, on n'a pas beaucoup d'interactions encore avec eux, mais ça s'en vient. Oui, c'est ça. Donc, là, on est vraiment dans un processus où chaque équipe, à chaque semaine, crée leur propre plan. Notre équipe de support aussi a créé, par exemple, des petites capsules en filmant leur écran pour aider, pour montrer aux élèves qu'il y avait la difficulté où aller cliquer. Donc, ça, ça se fait bien avec des programmes comme Loom ou Screencastify. Puis, c'est ça. Donc, je pense que vraiment, au fil des semaines, les plans vont se préciser, vont aussi être de plus en plus agrémentés par des formulaires en ligne dans lesquels les élèves vont pouvoir aller répondre à des questions. Donc, c'est sûr qu'en utilisant, par exemple, Forms, on peut voir si les élèves vont répondre à un questionnaire en lien avec une écoute ou une lecture qui a été mise dans le plan de travail. Donc, ça, c'est un petit peu dans nos projets aussi, c'est de trouver des moyens d'obtenir des réponses des élèves par des, c'est ça, par exemple, des questionnaires en ligne où on voit leurs réponses. Mais voilà. Donc, pour les courriels personnels, en fait, les enseignants ont quand même été amenés le plus possible avant qu'on commence ce projet-là à essayer de recontacter leurs élèves pour avoir leur courriel personnel parce que les courriels de la commission scolaire, des fois, ce n'est pas vraiment utilisé par tous les élèves. Donc, on a quand même réussi à aller chercher une grande majorité de courriels personnels. Parfois même, ça peut être partagé à certains élèves sur WhatsApp ou sur Messenger s'il y en a qui ont vraiment de la difficulté, par exemple, avec les courriels. Donc, je pense à nos élèves en alpha francisation, il y a des groupes Messenger qui ont été créés parce qu'ils sont quand même habitués à aller sur Facebook. Il y a quelqu'un dans leur famille qui a un compte Facebook. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez, qui est plus intuitif. Donc, ça peut être des activités qui sont partagées sur Messenger avec eux. Mais voilà, on est aussi ouvert à partager notre travail si ça peut vous inspirer. Donc, je peux laisser aussi mon courriel s'il y en a qui veulent avoir accès aux plans, s'ils veulent s'en inspirer ou s'ils veulent voir les activités qui ont été mises dans les plans. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Si on regarde le clavardage, les gens disent vraiment bravo, c'est très intéressant. Le travail hebdomadaire, ça encadre les élèves. C'est plus simple que faire plusieurs clés pour arriver à faire quelque chose. bien, et c'est aussi bien, une plage horaire pour rencontrer les élèves, c'est aussi une bonne idée. Donc, c'est vraiment, c'est le début, étant donné que, bien, on a commencé la semaine passée. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure, quand vous allez développer les autres, bien, les autres semaines, si tu veux envoyer les documents, on va aussi les mettre dans la bibliothèque de la communauté pour que les gens puissent y avoir accès. si vous êtes prêts à le partager. Parfait, super, oui. Oui, bien, je vais en discuter avec toi parce que j'aurais peut-être pensé faire un petit site Google où je pourrais les déposer facilement. Donc, ça serait juste d'aller cliquer sur le lien vers le site, mais je regarderai ce qui serait le plus facile avec toi, Rima, puis aussi si ça intéresse les personnes, là, d'avoir accès au plan. Il y a plusieurs documents dans la bibliothèque. Il va y en avoir d'autres qui peuvent être aussi intéressants. Aussi intéressants. Merci. Parfait. Merci pour votre initiative. Merci. C'est ça. Et là, Chloé, Carly Chaillet te demande d'écrire dans le clavardage le nom des applications dont tu as parlé et aussi peut-être les mettre dans le document collaboratif. Et il y a aussi une question, Chloé, je pense. Comment est-ce que vous faites pour savoir ce que les élèves ont fait? Est-ce que vous avez un suivi? Bien, c'est ça, en fait, pour l'instant, on n'est pas rendu encore à cette étape-là, mais c'est sûr que là, notre équipe de support veut aider les enseignants à créer éventuellement, par exemple, des questionnaires avec Forms. Ça, c'est un exemple qui me vient en tête comme ça, parce que si on met une activité d'écoute ou de lecture, les élèves, avec Forms, s'ils vont répondre à des questions, on peut voir qui a répondu et qu'est-ce qu'il a répondu. Donc, ça, ça serait une avenue. Sinon, il y a plein de plateformes comme Quizlet, Headpuzzle, où on peut voir des fois l'activité des élèves aussi. Donc, là, on est rendu pas mal à cette étape-là. On a commencé par les plans, par placer tout le monde. Puis là, je pense que d'ici les prochaines semaines, ça va vraiment être d'intégrer comme ça des formulaires interactifs pour voir quels élèves répondent, qu'est-ce qu'ils répondent, combien d'élèves répondent aux activités. Voilà. Puis aussi, c'est sûr que dans les plages horaires hebdomadaires, bien, les enseignants vont pouvoir voir qui se connaît, qui appelle, qui écrit pour poser des questions. Mais c'est tranquillement pas vite. Merci. Merci pour cette précision, Chloé. On va donner la parole à l'équipe de la Commission scolaire de la Capitale. Caroline. Oui, Marie-Catherine, bonjour. Bonjour. Alors, je suis Marie-Catherine. Je suis conseillère pédagogique au Centre Louis-Joliette à Québec. Donc, le Centre Louis-Joliette, c'est une grosse machine. C'est à peu près 400 étudiants, une quarantaine de profs. On a deux gros secteurs, alpha francisation et francisation, et on gère les deux secteurs de façon très différente. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus du secteur scolarisé. Donc, en premier lieu, le Centre Louis-Joliette a créé un site Internet dans lequel ont été déposé plusieurs liens pour que les étudiants cliquent et se ramassent sur soit d'autres sites d'apprentissage de la langue ou des liens vers des activités, mais de façon très générale, pas par niveau, vraiment juste très générale. Sinon, l'accompagnement, en fait, le mot d'ordre, c'est que chaque enseignant se développe son propre canal de communication ou s'occupe vraiment de ses propres élèves. Donc, contrairement à nos collègues de Laval, on n'a pas créé quelque chose de très structuré. Je ne sais pas si ça viendra, si la situation perdure, mais pour l'instant, on voulait y aller très rapidement parce que le but, c'est vraiment de garder un lien pédagogique avec nos élèves, leur apporter un soutien dans la mesure du possible. Donc, on outille nos enseignants. D'abord, ils ont droit à un soutien technologique. Donc, il y a déjà la commission scolaire qui offre des formations plusieurs fois par semaine. Ça peut être aussi un accompagnement individualisé avec quelqu'un de l'école qui peut appeler pour qu'ils aident. Mais je vous dirais que 95 % des enseignants présentement utilisent Facebook Messenger pour communiquer avec leurs étudiants. Donc, ils se sont créés des pages Facebook professionnelles. Les étudiants se sont inscrits. Le taux de participation à l'inscription sur la page Facebook est très bon, mais ensuite, le taux de participation est quand même faible en termes de… ils ne font pas tant les activités ou ils ne répondent pas tant. Mais le mot d'ordre, comme je vous dis, c'est de travailler avec ceux qui sont là. Donc, ça peut prendre plein de formes. Il y en a qui déposent des capsules de phonétique, linguistique. On a créé un tableau un petit peu pour guider, donner des directives un petit peu plus claires. Donc, Rima, vous avez ce tableau-là. Ça s'appelle « Enseigner à distance en temps de pandémie ». Oui, voilà. Donc, on a séparé nos secteurs de francisation. Puis, on conseille à nos étudiants, si possible, de faire un suivi individuel hebdomadaire avec chaque étudiant. Donc, des fois, ça peut être… on a déposé des activités, on a fait des dictées, tout ça toute la semaine. Puis, quand on a un rendez-vous juste avec lui, bien là, on peut discuter, pratiquer plus la phonétique, la production orale. Donc, ça fonctionne avec quand même bien plusieurs étudiants. Ça n'apporte pas trop une charge de travail à l'enseignant parce que, comme je vous dis, des fois, la participation, c'est en moyenne 4, 5, 6 étudiants par classe qui sont encore actifs à distance. Donc, c'est facile pour l'enseignant de garder un lien avec ses élèves. Donc, c'est ça qu'on fait pour l'instant. Ça roule bien. Il y a des enseignants qui sont très, très forts technologiquement, qui enseignent directement sur des plateformes comme Zoom ou Teams quelques fois par semaine. Puis, il y en a d'autres qui sont allés vraiment avec leur capacité. Puis, il y en a que c'est juste qui déposent des choses ou qui discutent sur Messenger avec leurs étudiants. Il y en a même, c'est sûr, qui enregistrent des dictées sur l'audio, qui leur déposent ça. Donc, ça se fait de mille façons. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça en ce moment qui se passe. Puis, j'essaie de chapeauter ça et d'essayer de voir comment chacun m'a donné des nouvelles de ce qu'il faisait. J'essaie de garder un lien avec tout le monde pour faire de la collaboration entre les enseignants. Puis, voilà. Donc, on a une enseignante à Louis-Joliette, Caroline Métiguille, qui va vous parler plus de son expérience personnelle, qui a fait vraiment des choses extraordinaires avec ses étudiants. Donc, Caroline. J'essaie de la parole. Bien. Donc, en fait, tout à l'heure, je vais aborder le site que notre conseiller technologique du récit, Jean-Simon Gardner, a construit par rapport à des formations pour l'enseignement à distance. Donc, on a eu droit à la commission scolaire de la capitale. En fait, ça a commencé la semaine passée. Toute la semaine, on a eu des formations et ça continue jusqu'à ce vendredi 11 mai. Donc, il y a 10 jours de formation et 20 formations. Je vais juste rajouter quelque chose qui m'a que j'ai oublié de mentionner. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent le matériel par ici, mais j'ai fait une démarche auprès des éditions de par ici parce que je voulais savoir s'ils pouvaient donner accès aux élèves des formations numériques au matériel, au manuel pour cahier d'exercice. Puis, ils ont accepté de nous donner des codes d'accès. Il fallait juste envoyer une facture parce que nous, on avait commandé des matériels en l'année dernière. Donc, si vous avez déjà acheté du matériel par ici, votre école en a déjà acheté, vous avez juste envoyé une preuve d'achat. Ils vont vous donner des codes d'accès pour que vos étudiants aient accès gratuitement à tout le matériel par ici. Vous pouvez écrire aux éditeurs, puis ils sont très ouverts à rendre les codes d'accès disponibles. Merci pour cette information. Donc, vous avez le site qui a été créé par justement, donc, Jean-Simon Garner du Récit. Il y a plusieurs personnes à Québec qui ont travaillé là-dessus, dont les gens de l'Octet, qui sont au Centre Saint-Albert, donc à Limoilou, et plusieurs conseillers pédagogiques de la formation professionnelle également. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir accès aux formations passées de la semaine dernière et aux formations à venir jusqu'à vendredi. Alors, vous retrouvez, si on peut descendre ici, alors vous voyez donc les formations. On en a une cet après-midi en lien avec Wooklap. Donc, vous allez sur le site et vous pouvez accéder à la formation, donc à 13h30 tout à l'heure. Et vous avez donc le descriptif des ateliers. Vous avez l'animateur. Et par la suite, lorsque la formation est terminée, vous allez avoir la vignette demain matin pour voir l'enregistrement de la formation et voir également les présentations utilisées par les animateurs. Donc, c'est très, très complet. Vous voyez, ce matin, on a eu donc le logiciel Geniali pour des présentations interactives avec les élèves. Et donc, si on peut descendre, voilà. Alors, donc, vous voyez, là, c'est des formations que je n'ai pas prises. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Donc, H5P, Explain Everything, tout ça, je ne connais pas ça encore, mais vous pouvez y accéder à tout moment si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sont généralement des tutoriels et des présentations qui peuvent durer entre 30 à une heure, 30 minutes, à une heure environ. Et donc, on continue. On peut descendre. Merci beaucoup. Donc, vous avez des formations plus générales comme celles titrées, accompagnées à distance, comment favoriser la relation maître-élève. Donc, on reçoit énormément de trucs de la part de différents CP. Donc, Go Formative. Et jusqu'à vendredi, le 11 mai, on a le Predi, donc Predi Classique. Il y a également Predi Vidéo, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Alors, vous voyez, on arrive à la section Formation passée. Donc, on continue à défiler le menu. Et là, vous avez justement les exemples de vidéos accessibles que vous pouvez consulter. Donc, première vidéo, l'activité pour consulter les acquis des élèves à distance. Très intéressant. C'est un résumé de toutes les techniques, de logiciels, des outils Google, des outils Microsoft qu'on peut utiliser. Alors, très, très intéressant. La première formation sur la gauche. Ensuite, vous avez la formation pour la suite Google. Donc, si votre commission scolaire, peut-être que vous fonctionnez avec un drive de la commission scolaire, c'est le cas chez nous à la capitale. Donc, ça nous donne accès à de merveilleux outils. Donc, le Doc, le Slide, le Forms dont parlait Chloé tout à l'heure, le Google Site également. Donc, la création très, très simple de site Internet. Si jamais vous aimeriez avoir un endroit où mettre le matériel que vous voulez envoyer à vos élèves, ça peut être sur un Google Site. Très, très intéressant. Donc, moi, j'ai créé le mien et je suis en train de le tester. Est-ce que les élèves vont bien réagir au fait d'aller consulter le site Internet? Donc, je communique avec eux par Facebook. J'ai des réponses au même titre que ce que vous avez expliqué au début de la rencontre aujourd'hui. Donc, des réponses partielles, tout le monde m'envoie un pouce pour dire qu'ils ont vu mes messages, mais j'ai cinq, six élèves qui participent vraiment aux activités que je leur propose et j'ai eu l'idée d'essayer de faire le Google Site parce que je leur en vais envoyer plusieurs choses depuis huit semaines. C'était un petit peu difficile pour eux de suivre dans le groupe Messenger et le groupe Facebook. Alors, j'ai décidé d'essayer ça. Donc, à suivre, on verra qu'est-ce que ça va donner. Je n'ai pas pu le tester avant hier. Et une chose très intéressante, le fameux Google Form dont parlait Chloé tout à l'heure. Alors, bien, vous avez la possibilité de travailler sur un Google Form et ça, c'est excellent. J'ai envoyé un sondage à mes élèves. Ce sont des élèves avancés et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés à participer à une formation à distance, quels étaient leurs besoins, quels étaient les outils qu'ils possédaient. Est-ce qu'ils ont tous un téléphone? Est-ce qu'ils ont tous un ordinateur? Et j'ai eu 13 réponses sur 15 élèves. Donc, ça a super bien fonctionné. J'encourage tout le monde à regarder la formation sur Google Form qui est plus bas. Donc, c'est très clair, facile à utiliser avec une rétroaction des élèves assez instantanée. Donc, ça, c'est vraiment un must. Sinon, vous avez donc les outils Office 365, le Microsoft Team que nous utilisons ici à la commission scolaire pour communiquer avec notre direction, nos collègues. Donc, des tutoriels super simples et clairs pour Team, si cela vous intéresse, un outil de vidéoconférence et également, vous pourriez avoir comme un groupe Team pour communiquer avec vos élèves. Ensuite, si on continue, vous avez donc une formation exclusive à Google Classroom et une formation exclusive de Google Site pour créer votre site Internet. Comme je le disais tout à l'heure, très facile. La formation, c'est 60 minutes. En 60 minutes, vous avez un site Internet. Très, très simple. Alors, ça, c'était génial. Et si on descend encore une fois. Donc, vous avez l'essentiel pour débuter avec la suite Office 365, donc les outils de Microsoft. Et tout à l'heure, nous avons parlé de capsules vidéo explicatives. Donc, Chloé semblait suggérer, en fait, d'utiliser Loom ou Screencastify pour faire une capsule vidéo pour expliquer aux élèves à distance, donc des choses soit avec notre voix ou notre visage ou les deux en même temps. Vous retrouvez la vidéo explicative ici « Créer de courtes capsules vidéo explicatives ». Ce sont deux extensions Google que vous pouvez télécharger très efficacement et rapidement. Vous vous retrouvez à faire des capsules vidéo et les élèves ont accès à ces capsules. Donc, ça, je vous le conseille fortement pour apprendre à faire des capsules vidéo. Et si on continue à défiler le menu, donc vous avez, voilà, la formation sur Google Forms, le fameux formulaire que vous pouvez faire. Ça peut être un sondage que vous envoyez aux élèves ou ça peut être un questionnaire pour faire une révision. Vous venez d'enseigner quelque chose, vous pouvez poser des questions, il y a un pointage. C'est très intéressant. Il y a de la rétroaction automatique que l'élève reçoit en remplissant le formulaire. Donc, je sais que c'est énormément d'informations en ce moment, mais si vous choisissez une capsule ou quelque chose qui vous intéresse, les formations sont simples. Donc, on arrive à créer des choses après les avoir suivies à leur Google Forms, un autre mot. Et je crois qu'on arrive à la fin si on défile le Quizlet, qui a été mentionné tout à l'heure. Et finalement, pour démarrer du bon pied, la formation à distance, donc une formation générale sur les stratégies d'enseignement à distance. Alors, moi, de mon côté, je suis toutes les formations, ou presque toutes les formations, depuis la semaine passée, j'ai appris une tonne de choses et je vous le conseille fortement. J'espère que ça va vous donner des belles idées. Voilà. Caroline, merci pour ce partage. Vous allez retrouver le lien vers ce site dans le document collaboratif. Vous pouvez explorer les activités, vous pouvez écouter les tutoriels, vous pouvez faire des expériences avec vos élèves en utilisant toutes sortes d'outils. Merci beaucoup. Comme le temps passe vite, bien, on va passer la parole à Caroline Chaillé. Bien, bravo à mes collègues des autres commissions scolaires. C'est très, très encourageant. Ça va surtout être orientant pour nos équipes de travail parce que des fois, on est un peu perdu dans la jungle des possibilités. Pour témoigner un petit peu de ce qu'on a vécu, nous, depuis le début du confinement, la priorité avait été de maintenir actifs et actives nos apprenants-apprenants et de s'assurer qu'on maintenait les compétences et connaissances. Donc, on s'est lancé dans une espèce de mission humanitaire et on a contacté tout le monde individuellement par téléphone, par courriel. Et puis, finalement, ça nous a pris une grosse semaine, mais on a réussi à restructurer nos groupes. Les premières semaines, ça a vraiment été du support personnel. Donc, comment ça va avec ta famille? Est-ce que tout le monde va bien au pays? Est-ce que ta famille, comment ça va dans ta maison? Comment vous débrouillez les enfants? Puis, c'est comme une bouée de sauvetage pour nos apprenants, pour nos élèves. Puis, finalement, ça a été super facile après ça de se lancer dans du travail académique. C'est sûr que tout était optionnel jusqu'à maintenant. Donc, on a travaillé comme la commission scolaire de Laval. On a envoyé un plan de travail à chaque semaine. Dans le plan de travail, il y avait vraiment un point de vocabulaire, quelques points de grammaire. Il y avait des exercices en compréhension de l'oral, en COPO, en CE et en PE. Donc, on s'assurait d'offrir, de travailler chacune des compétences. Ce qu'on a fait, finalement, c'est qu'on a offert de la revision de tout ce qui avait été lu avec notre groupe dans les cinq semaines précédentes. Parce que notre but, c'était de ne pas brûler notre matériel. On se disait, si on tourne en classe, éventuellement, il faut être capable de travailler avec notre matériel de classe. Donc, on a vraiment épluché le web, créé beaucoup de matériel pour nourrir nos élèves. Ils aimaient bien les capsules web qu'on trouvait en ligne. On n'avait pas l'énergie ni, disons, le courage de se lancer à créer nous-mêmes des capsules en début de confinement. Donc, au bout du compte, on s'est créé une recette maison en consultant les élèves. Puis, on a commencé les rencontres Zoom. On voulait travailler avec Team. On a eu des embûches organisationnelles avec Team. Donc, on a tout de suite commencé notre semaine 2 de confinement avec des rencontres Zoom. Au téléphone, expliquer à l'élève comment télécharger l'application, comment démarrer la rencontre. Puis, au bout du compte, c'est devenu notre façon de travailler. Donc, les élèves sont rencontrés 2 heures par semaine par ma collègue, 2 heures par semaine par moi-même et un autre 2 heures par une autre collègue. Donc, ils sont 3 heures en ligne. Certaines rencontres sont individuelles, certaines rencontres sont en sous-groupe, certaines rencontres sont en grand groupe. Puis, ça, c'est précieux. Ils sont super contents de se retrouver tous et toutes. Le lundi matin, on explique ensemble le plan de travail. Je reçois leurs questions. Puis, ensuite, on démarre. Puis, c'est des rencontres plus individualisées. Une est spécifiquement les intentions en COPO. Il y a eu une demande il y a un mois d'une élève. Moi, je voudrais lire, je voudrais que vous me corrigiez ma lecture. Donc, on s'est mis à travailler des PowerPoints de lecture dirigées. Puis, on l'envoie avec la lecture faite par le prof. L'élève peut écouter la lecture faite par le prof. Puis, ensuite, on a une rencontre de 30 minutes. Puis, là, je leur demande. Fais-moi ta lecture. Moi, où est-ce que tu es rendue? Puis, dans ces textes de lecture dirigés, on glisse du vocabulaire en lien avec le domaine travaillé, les intentions travaillées cette semaine. Puis, on glisse aussi des éléments de phonétique. Oui, le vocabulaire. Oui, les éléments grammaticaux. On les fait apparaître dans les textes. Donc, on crée beaucoup de matériel. On ne chante pas, mes collègues et moi, depuis le début. Et, bien là, maintenant, on a le mot d'ordre que la semaine prochaine, on continue à avancer dans notre programme. Donc, là, on aura une petite pause parce qu'on pourra aller chercher notre matériel qu'on avait l'habitude d'utiliser. Les élèves aiment le matériel interactif en ligne. Ils aiment aussi qu'on leur envoie par courriel des documents Word. Certains peuvent les imprimer. D'autres m'ont demandé, pouvez-vous me les mettre en PDF? Je vais les remplir directement à l'ordi. Donc, on envoie… J'ai adapté vraiment mes envois à chacun des individus de mon groupe. J'ai un élève aussi TSA qui ne travaille pas à l'ordinateur. On lui imprime les documents qu'on dépose sur son balcon le lundi. Puis, il va aller chercher le mardi, 24 heures plus tard. Puis, on s'est organisé. Vraiment, c'était du cas par cas. Ça nous a pris quelques semaines. Puis là, bien, on a notre façon de travailler. Puis, on est pas mal certaine d'être capable, là, d'ici la fin juin, d'évaluer au moins un niveau en cheminant de cette façon-là. Donc, non, pas de grosses structures macro, pas de site Internet. À la bonne franquette, à la vieille méthode avec le téléphone, les papiers. Certaines sont plus habiles avec tout ce qui est informatisé, mais d'autres ne le sont pas. Donc, on fonctionne, on essaie même de répondre à une certaine contrainte. Certains ont que leur téléphone intelligent pour travailler. C'est sûr que la commission scolaire va faire du prêt de matériel informatique, mais on n'est pas en mesure de distribuer des ordinateurs encore. Donc, c'est pour ça qu'on est même prêt à aller livrer les cahiers imprimés à la semaine sur les balcons des élèves. C'est ce qu'on a fait. Puis, bien, on est quand même fiers de dire qu'on a gardé… On a perdu deux à trois individus par groupe. Donc, c'est quand même un succès en soi. Ce que je peux vous partager, c'est que des fois, les solutions sont très simples aussi. Ça peut être… La formation en distance, ça se faisait par courrier papier il y a longtemps. Bien, nous, on continue pour certains et certaines de le faire de cette façon-là. Merci beaucoup, Caroline. C'est sûr que c'est intéressant. Peu importe quel moyen est-ce qu'on va utiliser pour faire avancer nos élèves, je pense qu'on va être gagnante dans n'importe quelle situation. L'essentiel, c'est que ça correspond vraiment à leurs besoins. Il y a aussi… Il ne faut pas oublier qu'il y a des limites technologiques de la part des élèves, mais il faut aussi, comme mentionne Nathalie Fortin, il y a aussi les limites technologiques pour les enseignants et aussi le temps d'investissement pour créer des nouvelles choses appropriées, des nouveaux logiciels aussi. Donc, si vous me permettez, je vais terminer la présentation par bien le partage de la commission scolaire de la rivière du Nord. Je pense que Claudine Castonguay est avec nous. Oui, bonjour. Je serai brève parce que je vois le temps filer. Je voulais vous partager le Google site que les enseignantes de francisation ont bâti à bout de bras durant le confinement. Nous, on est en modèle multiniveau. Donc, si vous allez à l'adresse et voir que le site a été séparé selon les groupes qui se retrouvent ensemble, ce n'est pas super structuré en tant que tel, mais ça répondait à un besoin que les élèves n'aient qu'un seul clic à faire pour avoir accès à de l'information. Et j'ai eu une rencontre, je veux juste vous le partager parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Ce matin, j'étais avec l'équipe justement de francisation. Et bon, ceux et celles qui travaillent en mode de multiniveau, vous connaissez les défis que ça représente pour les enseignants. Et en mode à distance, le fait de pouvoir faire des sous-groupes selon les niveaux des élèves, c'est facilitant. Donc, mes enseignantes étaient vraiment contentes de pouvoir dire que, mon Dieu, ça va tellement mieux, presque à distance, pour travailler en multiniveau. Et les enseignantes fonctionnent beaucoup par Facebook professionnel, Messenger et quelques-unes par des Classrooms. Alors, voilà. Merci Claudine. J'ai exploré le site quand tu m'as envoyé le lien. Donc, oui, il y a des activités, il y a des activités qui sont déjà disponibles, il y a des activités qui sont en construction. Donc, je vous invite à explorer, à regarder. Peut-être que vous allez trouver aussi des, bien, vos coups de cœur sur ce site-là. Donc, c'est regroupé niveau 1, 2, 3, niveau 4 et plus. Vous allez voir beaucoup d'informations. Donc, on a fait un petit survoile. Je vous invite à regarder. Merci. Oui, Tiberiu nous demande, comme on n'a pas beaucoup de temps, préfères-tu qu'on continue le partage d'idées dans le doc collaboratif ou qu'on a ailleurs? Ça dépend. Si vous voulez partager pour le, dans le document collaboratif, partager vos trucs, écrivez comment est-ce que vous voulez. Mais sinon, on pourrait se donner une autre rencontre pour parler de vue-voix et avoir la possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses. C'est aux participants de décider. Donc, je vous invite juste de répondre dans le clavardage. Comment ça va? Parce que la prochaine rencontre, c'est le 3 juin. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre avant? Le 3 juin pour partager ou est-ce qu'on partage dans le document collaboratif et on maintient la rencontre de 3 juin? Je me disais que s'il y a plusieurs commissions scolaires qui ont des idées à présenter, on pourrait quand même les écrire dans les documents. Si on fait un tableau ou je ne sais pas. Et lors de la prochaine réunion, juste revenir là-dessus parce que c'est déjà lent. Et si on est plusieurs à présenter, ça risque d'être très lent. Donc, comme ça, on les aura vus d'avance et après, on va poser des questions pour clarifier des choses. Merci pour cette super proposition. Donc, je vous la répète. Si vous pouvez mettre les informations et vous manifester, m'envoyer un courriel aussi. Donc, on pourrait faire une rencontre. On va voir les plages horaires avec les représentants des après-cours et de GA. Et comme ça, je pourrais vous envoyer un autre courriel pour une autre rencontre. Donc, dans ce cas-ci, il va y avoir un devoir avant la rencontre. Donc, lire l'information dans le document collaboratif pour pouvoir poser des questions et aller plus en détail vraiment dans ces explorations-là. Et aussi, bien, on nous a posé une question à propos de niveau débutant et francisation alpha. Donc, moi, je vais réitérer la demande auprès de vous, chers participants. Donc, il y a des, surtout au CS de la Capitale qui travaille avec, qui a beaucoup de débutants, a aussi de la francisation alpha. Les autres commissions scolaires, bien, pouvez-vous, bien, nous partager à la prochaine rencontre? Comment est-ce que vous vous organisez avec le niveau 1-2 vraiment et avec, bien, la francisation alpha? Eh bien, je sais, si je regarde le bavardage, les gens disent, on pourra continuer, contribuer et on pourra aussi continuer à faire des rencontres. Donc, avant de terminer, j'ai juste quelques précisions à propos de, bien, de questions qu'on avait. Donc, premièrement, je tiens à, je vous ai mis dans le document collaboratif le lien vers la formation de la TELUC J'enseigne à distance, qui est gratuite pour tous les enseignants. Donc, on a le secondaire, le collagial et l'université. Donc, je vous invite à aller regarder les formations, lire les documents. C'est très intéressant et on peut trouver des idées pertinentes pour notre milieu. Et aussi, il y a quelques questions que je tiens à discuter aujourd'hui. La première chose, bien, la question, je vais commencer par la troisième question. Comment vous organisez-vous avec les élèves qui souhaitent obtenir leur niveau 4 ou niveau 7, considérant que les centres sont fermés? Premièrement, il y a des discussions pour l'ouverture des centres, des salles d'évaluation dans les centres FGA pour la passation des examens ministériels. Donc, on n'a pas encore d'informations pour la passation des examens. La francisation, ce n'est pas un examen ministériel. Donc, pour le moment, on n'a pas d'informations. On ne peut rien avancer. La seule chose, c'est dire aux élèves qu'ils continuent à apprendre, qu'ils soient motivés et que quand la décision, quand on aura la décision ministérielle, on va pouvoir leur communiquer s'ils peuvent faire leurs examens ou non. Donc, ça, je tenais vraiment à vous mentionner ça. Une autre question, bien, qu'on avait les élèves qui ont commencé à faire déjà les examens avant le confinement, parce qu'on sait très bien que les sessions sont de différentes durées. Il y a des parties qui avaient été faites avant le confinement. Il y a des parties qui restent. La question que les gens se posent, est-ce qu'on continue la même chose ou continue le même examen après le déconfinement ou est-ce qu'on recommence l'examen au complet? Donc, moi, je vous invite à quand même essayer de réfléchir et peut-être échanger à propos de ce sujet la semaine à la rencontre prochaine. Mais je pense que comme l'examen est fait de plusieurs parties, on va très bien continuer à faire le même examen. Et une autre question qui est aussi importante pour vos élèves qui a été posée à la rencontre précédente. On sait très bien que les étudiants en francisation peuvent utiliser le dictionnaire bilingue pendant tout leur apprentissage en francisation. Quand ils arrivent en FGA, ils peuvent être bilingue en apprentissage, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser le dictionnaire bilingue en évaluation. Ce qui est un peu inéquitable, si on regarde les personnes, bien les jeunes du secteur des jeunes, de la FGG, les élèves qui sont provenant des classes d'accueil peuvent utiliser le dictionnaire bilingue en cours pendant deux ans, même s'ils ont déjà intégré la classe régulière, pendant l'apprentissage et pendant les évaluations. Donc, il y avait plusieurs commissions scolaires, on remarquait ce phénomène qui est écrit dans le guide de la sanction des évaluations. Donc, on a fait des représentations auprès du ministère, donc on va attendre la réponse, le ministère est au courant. Mais pour le moment, nos élèves ne peuvent pas utiliser le dictionnaire bilingue en évaluation en FGA. Ils ont le droit d'utiliser juste le matériel autorisé dans les examens par la DDE. Oui, Sophie, c'est pour ça que je tiens à mentionner, ils sont vraiment en travaux pour un nouveau guide de sanction qui doit apparaître. Et j'espère que cette inéquité entre la FGG et la FGA va être corrigée. Voilà, c'était les... c'est vite toutes les questions qu'on a eues. Donc, je vous remercie énormément pour votre participation à cette rencontre, pour vos partages. Si vous voulez rendre les documents disponibles, vous travaillez sur quelque chose, vous utilisez des choses avec vos élèves à distance, envoyez-moi le matériel. On va le mettre dans la bibliothèque de la communauté virtuelle. Et aussi, je vais vous envoyer un courriel à tous les participants. Donc, on va envoyer un courriel avec la prochaine date de rencontre selon les plages disponibles. Donc, merci beaucoup. Continuez à faire le beau travail que vous faites. Explorez de nouvelles possibilités. Accompagnez vos élèves. Je pense que nos élèves et les gens ont vraiment besoin de nous dans cette situation qui est très difficile pour tous. Merci beaucoup.